Je vois que Berthe, tu as ouvert ton micro. Oui, parce que je n'ai pas la petite main virtuelle. Il n'y a pas de mal. Alors, tu vois, sentir l'écroulement du petit soi, c'était un bien. Moi, je me suis sentie, enfin, c'était bien. Quand j'ai dit c'est le vide, ce vide, il faisait du bien. Ça, on va dire, c'est comme si, ben, tout ce poids, il tombe. Après, j'ai toujours, je me suis toujours posé la question de, après l'identification au soi, ça me pose un peu de problème parce que on ne le connaît pas. C'est, tu le décris, c'est décrit dans le livre et nous, on l'imagine. Mais est-ce que ce n'est pas une ré-identification de nouveau du petit soi au grand soi ? Ça, je crains toujours ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Est-ce que ce n'est pas le petit soi qui revient et qui se prend pour le grand soi ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'enjeu là ? Je vais essayer de trouver un extrait que je te donne qui, je pense, sera parfait si je peux le retrouver vite parce que j'ai, qui pourrait bien t'expliquer. Je ne sais pas si cet extrait ici, ça répond un petit peu à ta question. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui. Il n'est pas nécessaire de chercher ce qui est vrai. et ce qui est vrai et ce qui est réel se révélera. C'est tellement difficile à expliquer. Oui, je comprends déjà ce que ça veut dire. Parce que voilà, tu vois, pour moi, c'est un peu le neti-neti. Donc, je ne suis rien. Ça, c'est déjà bien. Je trouve que ça, c'est bien. Après, on laisse être ce qui est. Mais moi, comment tu veux que je l'imagine sans me reforcer ? On ne veut pas. On ne veut pas que tu imagines. Puisque ce sera juste le petit soi qui cherche à imaginer le grand soi ou le néant. C'est pour ça qu'il dit dans cet extrait, tout ce que nous pouvons faire, c'est constamment à regarder. Il n'est pas nécessaire de chercher ce qui est vrai, mais il est nécessaire de chercher ce qui est faux. Donc, ça, c'est le neti-neti d'un coup au miracle. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a trouvé le faux ? On l'identifie comme le faux. Et au fur et à mesure, de continuer, vraiment selon cette tradition du neti-neti, continuer à nier l'ego en nous, en disant non, ça, c'est un mensonge, ça, c'est un mensonge, ça, c'est un mensonge. Donc, à force, la vérité va se faire ressentir, on va juste ressentir la vérité en nous comme une évidence. Cette évidence sera juste paisible, mais n'aurait certainement pas d'identité. Ça sera juste expérience, mais même pas une expérience, mais juste expérience. Comment tu veux qu'on parle de tout ça ? Non, mais je comprends, parce que j'ai déjà lu beaucoup de livres sur la conscience et tout ça, donc je comprends bien. Mais voilà, alors au fait, mon travail, c'est simplement un peu le neti-neti dans le sens que, voilà, je ne m'attache pas, je ne pense pas que je suis ce que je crois que je suis. Et après, je laisse être, ce qui, je veux dire, comme tu dis, ça va se révéler, je verrai bien, parce que je ne peux pas, je n'imaginerai pas, je ne veux pas imaginer. Cela dit, cela dit, on ne fait pas que, et je pense que ça vaut la peine vraiment de le souligner, on ne fait pas que passer nos journées à dire pas ceci, pas cela, pas selon la tradition d'un court miracle et pas selon certaines traditions hindoues non plus dans l'Advaita. Parce qu'il y avait, même chez Ramana Maharshi, il y avait aussi un immense aspect de dévouement. Et il n'était pas juste l'effacement du petit soin, il était aussi dans ses prières de dévotion envers l'esprit de l'unité, mais tel que lui, il avait sa façon de le concevoir. Et Gita, si toi, tu peux m'aider ici, parce que c'est moins de mon domaine et c'est un peu plus le tien pour m'aider. Mais c'est-à-dire que, vous allez voir, après la leçon 220, dans un court miracle, on parle beaucoup de notre rapport avec Dieu. On peut dire que Dieu, c'est l'unité ou c'est l'esprit de l'unité, donc il nous demande d'avoir un rapport avec l'unité, comme si l'unité a une identité qu'elle n'a pas, bien sûr. Mais donc il y a une démarche, une idée, au moins de confronter, de regarder ce qu'est notre rapport à l'unité, à l'amour parfait, et voir s'il n'y a pas de difficultés là aussi. Et d'essayer de ressentir ce que c'est, par exemple, de la gratitude envers une réalité au-delà de ce que nous sommes. Encore très difficile de parler de ces choses tellement nous avons envie que ça appartient à une identité, ça appartient à une spécificité. Or, la gratitude, par exemple, à un moment, c'est juste une, c'est gratitude pour le fait qu'il y a une sortie de la peur. Sans dire ce que c'est où on va, sans pouvoir dire que maintenant tu es dans un monde tel que, voilà, comme si cela, c'est juste une expérience de soulagement. Il y a autre chose que la dualité, il y a autre chose que ce monde et que le monde de l'ego. Sans pouvoir dire ce que c'est. Donc, on va flotter dans les abstractions de plus en plus. Et c'est là où il faut avoir confiance. Il faut essayer de ressentir, il faut essayer de déjouer la peur, qui est toujours la peur de l'ego, de ne pas pouvoir exister s'il ne sait pas ce qu'il est. Voilà, c'est ça. Non ? C'est tout à fait ça. D'accord, je ne sais pas si, je sais que tu es aussi sur un chemin de non-dualité depuis longtemps, Berthe. Donc, je voudrais bien essayer de te donner quelques... Ça m'éclaire, je vois. C'est bien, je suis contente de ta réponse. De toute façon, il n'y a pas besoin de plus de définition après. Quand tu te perds dans une méditation, Berthe, certainement tu es arrivé à un moment, soit tu es dans une méditation, ou tu regardes simplement la flamme, la flamme d'un feu, la flamme d'une bougie, et soudain, tu sens que tu n'étais plus là pendant quelques minutes et tout était juste détendu, épais. On ne peut pas dire où on était. On ne peut pas dire ce qu'on était. Oui. Et on n'a pas besoin non plus, mais on sait que c'était extrêmement agréable. D'accord. 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 Je te remercie beaucoup. Merci, Berthe. Merci.